Ah all centered on se retrouve pour une petite vidéo cela faisait très longtemps 1 oui ça fait très très longtemps même qu'on a pas sortis vidéo et bien voilà un nouveau tour partie je suis de retour vous met tous et pas je sais pas encore quand est ce que ça sera le cas on va se retrouver aujourd'hui ce cross maga donc cross maga qu'est-ce que c'est c'est le jeu de carte d' Encama ancama pour ceux qui ne savent pas si vous êtes français que vous livviez dans une grotte puisque instaurola est assez connue en france tout de même, c'est ceux qui ont fait le jeu Dofus, le jeu Wakfu, la série Wakfu, le film Dofus logique, les Manfra Dofus, oui les Manfra parce qu'ils ont tapé un délire, ils ont appelé ça les Manfra qui était très sympa d'ailleurs, ils ont fait il y a pas mal de temps un jeu de cartes mais physique donc le jeu de cartes Wakfu j'en avais pas mal des cartes, c'était très sympa c'était joli et ça doit faire déjà un ou deux mois, peut-être un peu plus qu'ils ont sorti le jeu crossmaga donc voilà je suis là pour vous faire plusieurs vidéos sur le jeu pour vous présenter un petit peu comment ça se passe vous présenter les différentes familles de cartes les combos tout ça alors faut savoir que je n'ai pas beaucoup beaucoup d'argent à mettre dans le jeu donc je vais pas vous faire de pack opening, en fait j'ai même pas d'argent du tout à mettre dans le jeu, ce qui m'embête parce que j'aurais bien aimé vous faire quelques petites ouvertures et pour vous montrer ce que ça donne en vrai donc on va plus être sûr de la théorie, excusez-moi donc alors on va commencer par le commencement on a ici joué donc hop on arrive, on va avoir les huit dieux donc à terme il y en aura douze les douze premiers, les douze principaux qui étaient les douze premiers dieux enfin en fait d'ailleurs je suis con, il n'y en a que douze c'est juste je faisais référence à Dendofus, il y a d'autres classes mais c'est toujours les mêmes dieux c'est juste qu'il y a plusieurs classes gérées par les mêmes dieux donc voilà donc on a le dieu Yop, le dieu Yop qui est le dieu bourrin qui fonce dans le tas sans réfléchir on a le dieu Ekaflip qui est le dieu de la chance qui va pas mal jouer sur des cartes avec de la chance et qui joue sur le nombre de cartes on a la déesse Kra qui est la déesse de la distance donc tous ses serviteurs ont de la portée mais vont avoir moins de points de vie donc ce qui peut être plus difficile à gérer contre des personnes qui ont des dégâts directs on a la déesse Eniripsia qui est la déesse du soin alors Eniripsa, pas Eniripsia, excusez-moi on a la déesse Sacrieur, la déesse Sadomaso comme on l'appelle dans le milieu donc le concept c'est d'infliger des dégâts à tout le monde y compris ses invocations et de gagner des bonus quand ses créatures sont blessées donc ce qui peut être une prise de risque si en face on a moyen d'infliger des dégâts directs aux invocations avec des sorts puisque en étant blessé forcément ça sera plus facile de les achever on a le dieu Sadida qui est le dieu de la nature qui va invoquer des graines sur son terrain ces graines permettent de donner plus on en a certaines invocations gagnent des bonus en fonction du nombre de graines en jeu lors de l'apparition on a le dieu Sram, le dieu de la sournoiserie qui va jouer avec la défausse le but c'est de mettre plein de cartes dans sa défausse et d'après récupérer les cartes de sa défausse ou bannir des cartes de la défausse pour jouer des invocations puissantes à faible coût et qui peut aussi passer dans le dos des créatures, on vous en parlera après et on a le dieu Xelor qui est le dieu du temps qui va beaucoup jouer avec la réserve de PA mais ça je vous expliquerai un peu comment ça marche après donc pour chaque dieu si vous avez vu on a 3 decks possibles ensuite là on a aventure et tournoi donc ça n'a pas encore été implémenté, ça arrivera je ne sais pas encore si c'est encore en phase de bêta j'ai un doute, je sais que c'est en bêta mais je ne sais plus si c'est en bêta ouverte ou si c'est sorti de la phase de bêta bon bref c'est pas grave alors je ne l'ai pas encore fait mais tous les jours on va gagner un défi des K-flips ici donc qui va être un peu comme les 4 dans Hearthstone pour gagner des récompenses on peut gagner des kamas qui sont la monnaie qui permettent d'acheter des decks ou de monter des cartes infinites on en parlera aussi après puisqu'il n'y a pas mal de choses ou alors on peut gagner directement des decks donc voilà, alors 40 kamas c'est pas fou je crois que le minimum c'est 30 mais je n'ai jamais eu et donc 40 c'est... soit si je relance on peut relancer une fois soit j'aurai encore 40 kamas ou j'aurai mieux du coup je vais relancer, ça peut être plus intéressant oui, allo, allo je ne sais pas ce qu'il se passe ça ne veut pas d'accord, très bien, pas de soucis bon, on verra après et tous les jours on va gagner un jeton de roulettes Krosmik la roulette Krosmik, donc voilà, vous pouvez imaginer le concept qui va gagner des kamas des essences donc qui permettront de craft des cartes évidemment comme dans Hearthstone et des decks donc le deck bronze, argent ou or ces decks contiennent tous 5 cartes mais les decks bronze contiennent on va dire que ça sera plus simple si je vous montre d'abord les qualités de cartes qu'on a donc on a les communes les peu communes rares Krosmik et infinites on peut avoir 3 cartes de communes peu communes, rares et Krosmik pareil dans un deck donc par exemple je peux mettre dans un deck je pourrais mettre 3 gelures je pourrais aussi mettre 3 désynchronisations je suis pas sûr d'avoir 3 Krosmik identiques c'est plus compliqué enfin bref, vous avez compris le délire ça m'intrigue là du coup ça me fait fait chier est-ce que j'en ai ? j'ai pas des masses de Krosmik visiblement c'est plutôt la deck j'ai pas beaucoup de cartes j'ai que dalle j'ai juste un pure royal et un protoflex ohlala la deck de cet homme j'ai rien du tout c'est dingue et les infinites alors les infinites c'est un concept un peu particulier et sympa c'est en gros ce sont des cartes qui ont des niveaux et on peut leur faire gagner des niveaux donc soit en les jouant donc on va gagner 5 points d'expérience en l'invocant plusieurs points d'expérience quand cette invocation tue une autre invocation et en plus d'explicer quand on arrive à détruire un dofus adverse on expliquera après ce que c'est le dofus je ferai un entraînement pour vous montrer comment ça fonctionne et donc voilà on peut les faire monter avec des kamas ou en les jouant et en les montant de niveau on va débloquer en fait les évolutions de ces cartes donc moi c'est ma première infinite que j'ai montée donc c'est la seule qui a débloqué le niveau 2 donc voilà à la base c'est une carte qui coûte 3 points d'action qui va être comme le mana dans 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 Hearthstone et donc pour ces caractéristiques on en parlera en partie et du coup le fait de l'avoir monté lui permet de lui donner plus de points de vie ça coûte plus cher mais sa capacité est plus intéressante entre temps on peut gagner des petits des petits bonus qui sont plus voilà pour le background pour l'histoire donc on va avoir des pièces de puzzle qui permettent donc de débloquer on a 3 puzzles à débloquer 4 pardon excusez moi et quand on à chaque fois qu'on termine un puzzle on gagne un booster on a des vidéos bah c'est pareil on a plusieurs collections et qui permettent d'obtenir des boosters donc on a les histoires donc voilà ici on a les histoires d'Otomai donc Otomai qui est un personnage très connu dans le jeu mais je vous ferai une vidéo plus tard pour vous parler juste des cartes infinites de vous parler de leur histoire en fait puisque toutes ces cartes infinites viennent soit du jeu Dofus probablement aussi du jeu Wakfu enfin attention ils sont liés de la même histoire Dofus et Wakfu c'est la même histoire ça se passe pas à la même époque mais voilà donc il y a des liens il y a pas mal de personnages qui viennent de la série Wakfu qui est une série excellente d'ailleurs j'attends impatiemment la saison 3 qui va bientôt arriver et il y a aussi quelques personnages de la nouvelle série qu'ils ont sorti qui est beaucoup plus enfantin avec ses poids enfants je pense donc sur Kirubim Crépin et on a le film Dofus le livre de Juliet voilà et on a donc des livres ça c'est en gros pour faire un peu la pub pour leurs produits dérivés je ne connaissais pas du tout celui-là c'est le manga Ogrest moi je connaissais les mangas Dofus les Dofus Monsters et je ne connaissais pas celui-là donc voilà ils font un lien vers la boutique Ankama ça peut se comprendre là j'ai deux histoires j'ai celle de Juliet aussi du film Dofus voilà ici on a les decks donc on peut gérer pour créer trois decks donc voilà on peut les modifier les supprimer on verra ça plus tard et donc ici on a toutes les cartes donc les cartes voilà quand elles sont un petit peu transparentes avec cette petite couleur ça signifie qu'on a assez de ressources pour les crafter alors je ne sais plus le nom si c'est essence ou si c'est du je ne sais pas du tout comment ça s'appelle d'accord non non je ne veux pas créer cette carte non non ça c'est de la merde enfin ça peut être intéressant mais ça ne m'intéresse pas donc voilà on a on a pas mal de cartes on en parlera un peu plus tard mais donc voilà le système de cartes infinites qui est plutôt très sympa par contre du coup on ne peut avoir qu'une infinites du même type c'est à dire qu'on ne peut pas avoir le niveau 1, 2 et 3 de la même carte dans le même deck ça ne serait pas forcément tout le temps très intéressant mais pour certaines combinaisons ça pourrait être beaucoup trop intéressant donc voilà ils sont préférés à limiter donc hop on va jouer à la roulette donc on va pas avoir des récompenses donc voilà là je me suis fait avoir parce que ça c'est la pire récompense je trouve alors là j'ai de la chance j'en ai eu 4 fois c'était 5 essences ce qui est complètement bidon sachant que pour craft une commune il faut 30 essences c'est vraiment pas du tout intéressant les kamas et les paquets sont 1000 fois plus intéressants que ça donc voilà ça fait un peu à bas donc ici voilà on peut acheter dans la boutique les paquets donc en toute objectivité pour moi je dirais si vous voulez investir dès le début dans le jeu je vous conseille d'ouvrir beaucoup de paquets bronze et voilà après quelques je sais pas ça dépend de ce que vous prenez si vous prenez le maximum de kamas vous prenez je sais pas peut-être entre 5 et 10 paquets or mais ça on va dire vous pouvez prendre allez 10 paquets or entre 5 et 10 comme ça vous avez entre 5 et 10 infinite minimum vous pouvez prendre après quasiment que des bronzes ça peut être intéressant mais je vous conseille de commencer par les paquets or comme ça vous avez déjà vos infinites et vous voyez s'il y a des infinites intéressantes pour utiliser des kamas pour les faire monter il faut environ 5000 kamas pour les faire monter au niveau max donc voilà des fois il y a quelques infinites qui sont vraiment très très intéressantes et on a des succès donc qui vont rapporter quelques bonus il y en a c'est dans offrande et dans quête donc voilà les quêtes donc il y a des quêtes très faciles à obtenir voilà faire 4 entraînements c'est très basique créer une carte voilà parcourir 200 cellules à vos invocations vous comprendrez un peu comment ça marche dès qu'on fera un entraînement dans la deuxième vidéo donc voilà ça c'est des trucs faciles remporter 100 matchs bon c'est pas très dur mais voilà il faut jouer un peu plus j'ai commencé le jeu il y a une semaine donc forcément voilà c'est pas encore fait remporter 5 20 et 100 matchs avec chaque dieu donc oui vous pouvez voir que j'ai principalement gagné avec le dieu Yop excusez-moi c'est le dieu le plus simple à prendre en main qui a des combos très surprenants qui est assez intéressant voilà réussissez 10 défis des K-flip donc aujourd'hui je vais pouvoir débloquer ça dès que je finis mon défi puis 30 voilà donc pour gagner des cartes des kamas je vais bientôt terminer celui-là aussi enfin voilà c'est assez facile à faire en soi après c'est des questions de rang puisqu'il y a un mode classé et un mode non classé évidemment on s'y attendait donc voilà ça peut être assez intéressant et facile à obtenir et bon il y en a quelques-uns qui sont beaucoup plus dures évidemment pour avoir plus de cartes infinies et de les monter de niveau donc voilà alors on va essayer de voir pour ce défi d'accord donc j'ai réussi à reroll mais ça donne la même récompense donc tant pis remporter un match avec la déesse K'ra ou le dieu Xelor donc voilà ici on a le ladder donc voilà classement de saison 1 classement global moi je suis pas très très bien classé j'ai beaucoup perdu là ces derniers temps j'ai voulu faire des petites tentatives de deck ça s'est mal passé j'ai pas beaucoup eu de chance j'avais un ratio je pense je suis passé d'un ratio de 30-15 à 35-25 donc forcément voilà c'est pas ding donc voilà c'est pour la petite présentation de base du jeu après je vais vous faire une deuxième vidéo après sur une partie pour voir comment ça se déroule et les mécaniques je vous ferai une vidéo pour parler des cartes infinites et pour parler de quelques combos intéressants à faire avec des familles de monstres voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce qui vous a plu ce qui vous a des plus si vous avez envie de voir quelque chose en particulier bon attendez parce qu'il y aura d'autres vidéos après donc voilà mais bon ça me ferait très plaisir de voir le soutien puis voir s'il y a encore des gens là après l'énorme pause qu'on a fait donc voilà et bah merci à tous salut à tous c'est de la merde ouais c'est de la merde la fin du coup j'ai un petit peu foiré et du coup merci à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous merci à tous merci à tous